hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo je vais vous montrer un petit peu comment je réorganise mes tampons vous savez que quand on a des tampons souvent on a tendance à les laisser dans des sachets comme ça ou alors on les laisse dans leur emballage d'origine enfin bon voilà mon organisation ne me plaisait pas donc du coup ce que j'ai décidé de faire je suis allée un petit peu parcourir sur youtube voir un petit peu si je trouvais des petites vidéos astuces pour ranger les tampons et je suis tombé sur une copinette dont la chaîne s'appelle bull all alors je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations c'est une personne que j'ai découvert à travers plusieurs de ses tutos j'aime beaucoup sa chaîne et elle présentait en fait une façon de ranger les tampons qui m'a ma foi m'a convenu donc du coup je suis quand même allé voir sur sa chaîne un petit peu les abonnés qu'elle avait voir si on avait des abonnés en commun et il s'avère que non on n'a pas beaucoup beaucoup d'abonnés en commun donc je me suis dit pourquoi pas partager son tuto avec vous si on avait eu beaucoup d'abonnés en commun je me serais pas permise de lui reprendre son tuto mais là elle a beaucoup d'abonnés que moi je n'ai pas donc je me suis pas pourquoi pas vous montrer cette petite astuce vous allez voir c'est très très facile à faire je vous montre un petit peu ce que ça donne comme rangement donc là vous voyez que j'ai tamponné sur une feuille tout vous expliquer ici donc il ya la pochette où on y glisse en fait la planche de tampon donc moi je trouve ça super pratique alors vous pouvez faire l'ouverture soit par là soit par le haut moi j'ai décidé de la faire par ici puisque je trouve que si on met par le haut qu'on a un tout petit une toute petite planche de tampons ça va descendre dans le fond et pour prendre ça sera pas pratique que là on a juste à ouvrir sur le côté à prendre sa planche à la remettre et je trouve ça super pratique donc j'ai commencé à faire celle ci j'ai fait celle ci avec un daïe puisque celle ci était enfin il y avait un daïe de livret avec les tampons donc je vais vous montrer comment fait tout ça j'ai fait celle ci voilà donc toujours pareil ma planche de tampons à l'intérieur voilà j'ai fait également celle ci alors là je me suis trompé la petite tortue je l'ai fait à l'envers mais bon c'est pas bien méchant donc hop vous voyez que mes tampons voilà sont glissés à l'intérieur et je trouve ça super propre comme rangement vous avez pu après qu'à prendre une petite panière alors moi j'en ai pas encore parce que j'ai juste de démarrer ce rangement vous prenez une petite panière comme ça vous les mettez comme ça vous mettez des petits intercalaires ensuite pour séparer en fait vos tampons donc je sais pas moi tampons fleurs donc pour gourmandise tampons vintage et hop après vous n'avez plus qu'à chercher et moi je trouve ça très pratique alors bien sûr il va vous falloir une plastiqueuse alors j'en ai fait des petits au tout départ j'en ai fait aussi des petits mais finalement les petits ne me conviennent pas trop je préfère faire dans les grands pochettes je trouve ça quand même plus pratique les petits donc je pense que je vais continuer plutôt sur des grandes pochettes au moins tout sera bien à la même dimension donc voilà alors pour le matériel il va vous falloir alors si vous avez une planche à tamponner c'est mieux parce que c'est plus rapide pour faire vos tamponnages vous mettez votre feuille vous faites vos tampons sinon si vous n'en avez pas vous les faites à la main bien entendu il va vous falloir du papier alors moi c'est du clair fontaine que j'ai vous prenez la grosseur que vous voulez moi c'est du 180 mg mais vous prenez la 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 le grammage que vous voulez donc il va falloir des feuilles comme ça il va vous falloir des feuilles de plastique il va nous falloir bien entendu une plastifieuse si vous n'en avez pas vous pouvez également faire ce genre de rangement avec une enveloppe vous prenez une enveloppe de ce format là assez grande que vous collez et ensuite vous venez découper le haut et ça vous fait en fait votre rangement ça sera moins solide que de le plastifié mais ça peut être une solution s'il n'avait pas de plastifieuse moi ma plastifieuse vient de chez bureau valet vous en avez à action pour 15 20 euros il me semble donc assez blablaté on va commencer donc là ce que je vais faire avec vous je pense que je vais faire ces fleurs là je vais peut-être faire ces fleurs là ou ça je sais pas je vais voir alors pour commencer il faut que vous preniez une feuille donc à 4 vous venez la plier en deux pour pouvoir en fait mettre deux feuilles sur une feuille de plastifieuse je vais vous en sortir une voilà pour pouvoir mettre deux feuilles comme ça sur une feuille de plastifieuse il va vous falloir recouper un tout petit peu votre feuille vous recouper à 0,5 cm donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire deux feuilles donc j'en prends une deuxième voilà que je prends et je vais venir découper 0,5 cm sur chaque feuille pour pouvoir mettre justement 0,5 cm voilà pour que mes deux feuilles fassent donc hop j'ai coupé j'en refais une autre alors si vous entendez un petit bourronnement c'est ma plastifieuse qui chauffe je sais pas pourquoi elle fait ce bruit là voilà donc une fois que ceci est fait donc voyez vous avez voilà ça ça sera votre pochette on va venir tamponner alors vous prenez votre planche de tamponnage donc moi c'est une planche qui me vient je l'avais acheté sur amazon c'est la marque stamp easy c'est vassin créatif si vous voulez la retrouver c'est sur amazon donc je viens mettre ma feuille comme ceci je viens retourner ma planche puisque je veux que mes tampons soient face à moi donc je vais faire je pense cette planche ci vous voyez il y a toujours le plastique comme ça qui se casse donc c'est vraiment peinu donc ça c'est poubelle donc je viens mettre mes fleurs donc je dispose mes fleurs sur ma planche comme en ce moment il n'y a rien à faire puisque avec le confinement et bien il faut rester à la maison donc bah écoutez on s'occupe on fait du rentement on fait des petits tutos voilà donc vous mettez bien vos tampons à l'envers voilà on vient refermer sa planche on vient prendre alors moi je tamponne avec de la mamento alors ce qui est bien avec ces planches là c'est que si c'est mal tamponné vous pouvez repasser voilà moi c'est parfait donc voilà comme ça au moins j'ai mes dessins dessus ensuite je fais pareil avec la deuxième feuille alors ce que je fais c'est que je viens nettoyer mes tampons avec une la jette voilà je viens redéposer mes tampons sur ma planche là c'est celui là voilà alors faites bien attention si vous avez une grande planche une plus grande que ça vous faudra une plus grande feuille en principe ça passe bon ensuite je vais vous faire celle là puisque celle là il y a un bail donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais quand il y a un bail donc le bail je le mets ici donc là pareil hop je viens déposer mes fleurs alors faites attention à garder la place pour votre bail donc hop moi je vais mettre comme ça moi je trouve que ça fait des super rangements je suis très contente d'avoir trouvé ce cette petite astuce de rangement après il y en a plein d'autres mais pour moi c'est celle qui m'en convient le mieux donc ma foi c'est très rapide à faire en plus donc voilà donc là j'enlève le taille je viens tamponner euh non je viens fermer d'abord hop je viens mettre donc on hésite pas à bien appuyer pour que ça tamponne bien de partout voilà je viens nettoyer je viens replacer sur sur ma feuille j'aime beaucoup cette planche de tampon hop je remets bien mon papier par dessus voilà ensuite ce que je vais faire alors on a fini avec notre planche à tamponner donc je vais venir prendre mon feuille de plastique je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir vous l'ouvrez vous venez mettre vos tamponnages alors vous faites attention à essayer de bien centrer de façon à ce que vous ayez la même dimension en haut et en bas de toute manière si jamais ça venait à ne pas coller en bas vous remettez un petit bout de scotch je mets la deuxième donc vous voyez qu'il y a largement la place pour mettre la deuxième en enlevant 0,5 cm voilà ensuite ce que je vais faire avant de passer dans la machine pour pouvoir mettre mon daille je vais venir mettre du ruban adhésif aimanté voilà donc je viens découper un morceau alors je regarde que ça fasse quand même la longueur je vais essayer de le recouper bien droit voilà voilà je vais en mettre un deuxième en dessous et un tout petit peu plus long donc je le recoupe voilà bon après même si c'est pas au millimètre près c'est pas grave voilà donc une fois que vos feuilles sont placées vous venez et rabattre alors là j'ai de l'encre qui s'est mis sur ma feuille j'ai de l'encre qui s'est mis sur ma feuille c'est pas grave donc une fois que votre page est mise ici vous venez prendre votre machine à plastifier moi je prends toujours le côté qui est fermé en premier et vous mettez dans votre plastifieuse elle va prendre toute seule votre feuille alors pensez bien alors pensez bien les filles à regarder la largeur et la hauteur de vos planches de tampons puisque moi je me suis fait avoir avec une planche qui du coup quand je l'avais mise dans la pochette en fait voilà elle dépassait comme ceci donc je me suis fait avoir donc faites bien attention regardez bien si votre planche de tampons passe dans tous les sens en fait avant de venir plastifier votre travail alors si jamais vous voyez que ça a mal plastifié pas de panique vous pouvez repasser une deuxième fois moi c'est ce que je fais en général donc là c'est pas mal là ça a mal plastifié vous voyez ça gondonne donc et bien je repasse de l'autre côté je repasse une deuxième fois en fait donc j'ai fait une petite pause le temps que ça passe et je reviens vers vous donc voilà vous voyez je suis repassée une deuxième fois et là tout est nickel à part ici où ça a là ça il y a une petite bulle là vous voyez je sais pas si vous allez voir mais il y a une petite bulle mais bon c'est pas bien méchant donc voilà alors une fois qu'on a fini avec la plastifié on la met de côté et ensuite ce qu'on va venir faire c'est couper nos bords alors donc moi pour ça je prends mon ciseau vous pouvez prendre votre massico si vous voulez mais je trouve qu'avec la lame du massico ça l'abîme donc vous venez découper en fait le surplus de chaque côté voilà vous venez découper au milieu voilà vous pouvez recouper un petit peu si vous voyez que c'est trop long faites attention à ne pas couper trop au bord non plus voilà donc voilà on obtient ceci pour pouvoir mettre votre planche de tampon il va falloir couper ici alors soit vous coupez tout du long ici pour votre pochette s'ouvre comme ça soit vous coupez en haut pour insérer votre pochette comme ça moi je préfère le faire sur le côté donc je viens alors moi je coupe à l'oeil mais si vous voulez être sûr de vous vous tracez une petite marque moi je coupe à l'oeil en général j'arrive à couper droit voilà et vous voyez votre pochette est faite voilà si jamais ici ça venait à se rouvrir ça peut arriver vous mettez un petit morceau de scotch et ça ne se voit pas vous mettez un petit morceau de scotch pour la fermer alors sur celle-ci donc voyez que c'est en fait cette planche-là donc ensuite vous avez juste à venir la glisser à l'intérieur et voilà votre rangement est fait pour pouvoir mettre votre daille je vais vous expliquer comment faire donc vu que votre alors je vais enlever ça pour pas que ça fasse de surépaisseur vous avez votre votre papier aimanté vous allez venir prendre un petit cutter et vous allez venir ouvrir le long comme ceci le long de votre de votre papier aimanté donc on y va donc vous y allez en plusieurs fois et vous allez voir que l'air en fait va s'infiltrer voilà vous regardez avec la lame de votre de votre cutter qui s'en va j'ai des cutter qui saute voilà donc vous regardez dès que vous voyez que ça s'ouvre voilà ensuite vous prenez moi je prends mon plioir et je passe mon plioir voilà à l'intérieur alors là j'ai pas tout à fait voilà vous voyez hop et ça s'ouvre vous avez votre petite pochette voilà qui est ouverte uniquement ici et vous pouvez glisser donc votre petit alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis un daille avec ça puisque je n'ai aucun je n'ai aucun tamponnage qui correspond à ça c'était avec donc on va pas chercher et vous venez rentrer votre daille voilà à l'intérieur et ensuite vous n'avez plus qu'à venir mettre votre planche de tampon voilà à l'intérieur de votre pochette voilà on va faire pareil pour celle ci donc je recoupe un tout petit peu les bords alors ça c'est pas une obligation mais moi je préfère pour que tout soit vraiment bien égal voilà en haut je vais recouper un tout petit peu voilà et donc je vais venir ouvrir ici ma pochette donc vous voyez que c'est un petit tuto rangement très rapide à faire puisque vous pouvez en faire par deux si vous avez la planche de tamponnage bien entendu si vous n'avez pas la planche de tamponnage ça va être beaucoup plus long si vous allez devoir faire à la main vos petits tamponnages mais voilà une machine comment de une plastifieuse les filles ça coûte une vingtaine d'euros et vous l'avez à vie si vous en prenez bien soin moi j'en prends super soin franchement c'est vous pouvez faire plein 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 de choses avec protéger des documents faire des marque-pages faire des shakers vous pouvez faire plein plein de choses et moi je trouve ça vraiment très très utile et là pour mes rangements de tampons franchement je suis trop contente donc voilà vous voyez vous mettez hop vos planches à l'intérieur ensuite donc vous venez vous prenez une panière vous voyez vous prenez une panière ou vous fabriquez vous fabriquez avec du papier une boîte en fait et vous mettez tous vos petits tampons voilà comme ça dedans vous n'aurait plus qu'à chercher après vous mettez des intercalaires avec le nom de la série de tampons que vous voulez et voilà moi je trouve que vos tampons sont super bien protégés moi je trouve ça une super belle idée merci à la chaîne Bull Hall de nous avoir fait découvrir ce tuto donc j'espère que ça vous plaira que vous pourrez reproduire en fait vos petites pochettes et pouvoir faire vos rangements de tampons donc voilà moi c'est le meilleur rangement que j'ai trouvé pour l'instant au moins ils seront bien protégés on voit tout de suite quel tamponnage on veut faire on voit à ce que ça représente et voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aurait plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt vous allez voir